Bonjour Carmen Souza, vous publiez votre quatrième album qui s'intitule Cachupada, alors vous allez peut-être nous expliquer exactement ce que c'est que Cachupada, je crois que ça vient d'un plat du Cap-Vert qui s'appelle Cachupa, so it's come from a dish from Cap-Vert, so it's a traditional dish from Cape Verde and it has a lot of ingredients Donc le Cachupada effectivement c'est un plat traditionnel du Cap-Vert et j'ai choisi ce nom pour mon album parce que le Cachupada c'est une sorte de grande soupe, un plat traditionnel où on met plein d'ingrédients, on met tout ce qu'on trouve et tout le monde au village vient manger ensemble et je pense que ma musique c'est un peu comme ça, c'est-à-dire il y a beaucoup d'ingrédients différents et ça peut s'adapter à plein d'environnements, à plein d'endroits différents. Alors c'est ces ingrédients différents, il y a différents ingrédients dans ce ditch, c'est la musique du Cap-Vert, c'est j'imagine aussi la musique du Portugal où vous êtes nés, également j'imagine peut-être la musique des sons que vous pouvez entendre à Londres où vous habitez, il y a un peu de soul music aussi également, du jazz, beaucoup de choses, je veux dire, du Cap-Vert, d'où vos parents sont venus, peut-être du Portugal, d'où vous étiez et vous étiez, peut-être de Londres où vous vivez maintenant, donc c'est plein de jazz et de musique de soul et de nombreux ingrédients. Pour moi, un musicien c'est en quelque sorte la somme de ses expériences et même si mes parents sont du Cap-Vert, moi je suis née en Europe et j'étais exposée à toutes les musiques, il y a tous les sens en Europe, donc moi je fais, tout ça fait partie de moi. Donc peut-être la partie qui vient du Cap-Vert, c'est les mélodies dans ma musique, c'est des rythmes que j'ai en moi, mais la partie harmonique vient plutôt du jazz, peut-être mon approche à la musique aussi vient plutôt d'autres influences et du jazz. Sur la partie justement Cap-Verdienne, est-ce que vous avez une frustration musicale, culturelle, le fait justement d'être née au Portugal, mais de n'avoir vécu finalement la culture Cap-Verdienne que parce que vos parents vous faisaient écouter ou finalement comme quelque chose de lointain ? Oui, il y a peut-être un petit peu de frustration de ne pas être dans le pays, mais en même temps les Cap-Verdiens voyagent beaucoup, ils ont émigré partout dans le monde, donc dans chaque pays où ils arrivent, ils créent une communauté. Donc même si j'étais en Europe, j'étais vraiment dans une communauté Cap-Verdien où j'entendais la langue, où on mangeait la cuisine traditionnelle, donc j'étais un peu en Cap-Verd aussi, même si j'étais en Europe. Et donc quand on arrive pour la première fois au Cap-Verd pour un enfant comme moi, là on comprend beaucoup de choses qu'on a déjà vécues en Europe, on a vécu certaines sens, la langue, mais quand on arrive dans le pays avec la lumière du pays, avec la nature du pays qui est complètement différente de ce qu'on a connu, là on comprend encore mieux et que vous connaissez déjà ce endroit, c'est comme si vous apprenez. Justement, la première fois que vous êtes arrivée au Cap-Verd, quel est le souvenir, la chose la plus forte, la chose qui vous a le marqué le plus ? Quelle est la plus forte mémoire que vous avez la première fois que vous aies au Cap-Verd? Je suis un enfant. La première fois que je suis arrivée au Cap-Verd, j'étais encore enfant, et la chose qui m'a bien sûr frappée le plus, c'était le fait que chez eux il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone, donc ça c'était déjà très différent. Mais en tant qu'enfant, par contre, j'ai découvert une liberté qu'on ne peut pas avoir en ville, moi j'étais élevée à Lisbonne, dans un appartement, et là, en arrivant au Cap-Verd, je pouvais sortir toute la journée, grimper des montagnes, faire tout ce que je voulais, j'étais complètement libre, et ça c'était nouveau, j'ai beaucoup aimé. Alors on a parlé, vous avez prononcé le mot jazz tout à l'heure, dans les différents ingrédients de votre ketchup à vous, et le jazz, il est notamment présent aussi avec, il y a deux reprises sur cet album, il y a Donali et il y a My Favorite Things. Donali même, vous personnalisez la chanson en ayant écrit des mots. Donc, le ingrédient jazz dans votre ketchup à vous, c'est plus qu'une vie, avec deux songs, deux standards que vous couvrez, et une où vous décidez de créer vos propres mots pour cette chanson. Est-ce que c'était difficile, je veux dire, de mettre des mots sur une mélodie qui est tellement fameuse, et peut-être qui était dans vous pour un long temps ? Est-ce que c'était difficile justement de trouver les bons mots pour mettre dans cette mélodie de Donali ? Oui, c'était un peu compliqué, parce que c'est une mélodie où il y a beaucoup de notes, et qui est effectivement très connue, mais j'avais une sorte de rêve où j'imaginais une histoire d'une femme au Cap Vert qui voulait absolument quitter son pays, qui voulait aller aux Etats-Unis, et elle est arrivée, et aux Etats-Unis, elle a eu beaucoup de succès, et elle commençait à prendre la grosse tête et à devenir très arrogante. À un certain moment, cette dame qui avait eu beaucoup de succès, en fait, elle a fini au retour chez elle, la vie lui a montré qu'on ne peut pas toujours avoir le succès, ce qu'on veut, c'est la reine de sa petite cour, mais derrière sa maison. C'est une étape importante pour vous, de revisiter, justement, d'utiliser, de chanter des standards. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel pour vous de donner votre propre version des standards, des standards jazz en général ? Pour moi, c'était important, le jazz est important pour moi, mais je voulais trouver le lien avec ma musique et avec le Cap Vert, et dans Donnelly, on a dit qu'il y a un rythme très rapide, il y a un rythme au Cap Vert qui s'appelle le Funana, qui est aussi un rythme très rapide, et moi je trouvais que ça collait parfaitement à ce rythme-là, donc c'était de trouver ce qui lit les deux choses qui étaient importantes pour moi. Il y a un élément qui est essentiel dans l'album, mais même j'allais dire dans les trois précédents, c'est votre voix, un élément essentiel dans cet album, mais dans les trois précédents, c'est votre voix. D'où elle vient, cette voix incroyable que vous avez, qui parfois, effectivement, va vers le jazz, vers le scat, parfois vers d'autres territoires ? D'où vient cette voix ? Est-ce que vous avez une clé ? Parce que parfois, c'est très connecté avec une certaine tradition de scat et de la musique jazz, et parfois, c'est quelque chose complètement différent. Est-ce que vous avez mis du temps à trouver cette voix personnelle quand vous étiez peut-être petite fille ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que vous trouviez ça rapidement quand vous étiez une petite fille ? Quand vous étiez petite, vous avez cette curiosité, et j'ai toujours eu cette curiosité sur la musique. Quand j'étais enfant, la musique m'a tueurée, j'étais très curieuse, très attirée par la musique. Mon père aussi jouait de la guitare, mais il faut un certain temps pour avoir des clics. Donc, enfant, comme j'ai dit, la musique, c'était quelque chose de très important pour moi, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc, j'ai continué, je suis restée à l'école, j'ai fait mes études. Et en 1998, j'ai rencontré Théo Pascal, qui est mon producteur et qui joue avec moi. Et lui m'a aidée à canaliser cet intérêt pour la musique, et il m'a aidée à trouver ma voix. Et donc, il a dit, « Hey, you have something special, so go ! » Et il m'a aidée. À partir de ce moment-là, je me suis concentrée sur la musique en permanence, et j'ai commencé à expérimenter avec la guitare, avec le piano, et à écouter beaucoup de musique. Et en fait, avec ma voix, je jouais aussi comme un instrument, et quand j'écoutais le jazz, j'essayais d'imiter la trompette, le saxophone. Donc, je jouais avec ma voix comme un instrument. Les textes que vous avez écrits pour les paroles de ces chansons, c'est assez large. En fait, ça va à des choses vraiment parfois qui sont très poétiques, très imagées, et parfois des choses qui sont très ancrées dans la réalité. Tes lyrics sont très broads, parce que certains sont vraiment poétiques, et certains sont vraiment profondes dans la réalité de la vie. C'est quelque chose qui est important pour vous, vraiment, ce spectre très large ? Est-ce qu'il est essentiel pour vous d'avoir ce full rainbow de différentes lyrical textures ? Oui, les paroles que j'écris sont un reflet de ma vie, donc il y a du tout, il y a des moments très poétiques, mais il y a des moments très difficiles, et je pense que le message dans la musique, c'est aussi important que la musique, et en tant qu'artiste, on a le devoir de toucher à la réalité et de transmettre la réalité qu'on voit autour de nous. Pour moi, c'est très important d'encourager les gens à se battre pour ce qui est important pour eux, pour leurs croyances, et peut-être aussi de chercher à l'intérieur pour savoir qui ils sont réellement, ce qu'ils croient réellement, ce qui est important pour eux. Et aussi, on peut être très enfermé entre nos quatre murs, et ne pas regarder les autres, et ne pas regarder l'humanité, et ça c'est aussi quelque chose, j'essaie de parler de ça dans ma musique. Quand on parle du Cap Vert pour le grand public, pendant de nombreuses années, même c'est encore toujours un peu le cas, il y a toujours un nom qui domine, c'est Césaria Evora, ce qui est effectivement une personnalité musicale importante, essentielle, mais qui d'une certaine manière aussi fait un peu d'ombre à d'autres personnalités musicales qui sont parfois différentes, parfois liées à elle. Comment vous voyez ça, et à titre personnel, quelle a été son influence sur vous dans votre éducation musicale ? C'est vrai que le Cap Vert, c'est un endroit qui est au milieu de l'océan, où il y a beaucoup de passages, ça a été colonisé par les Portugais, mais il y a des gens de partout dans le monde qui sont passés par là, des cultures différentes, et les Cap Verts et la musique du Cap Verts, c'est une expression de ça, même physiquement, la population, c'est une expression de ces mélanges, notre musique et notre façon de vivre, ça exprime tout ça. Donc, Césaria Evora, effectivement, c'est peut-être l'expression la plus pure de tous ces mélanges, c'est la personne, effectivement, qui a porté cette musique partout dans le monde, pure, et que pour tous les jeunes Capverdiennes, c'est une sorte de standard, c'est une sorte d'exemple de ce qu'on peut faire. Elle laissera toujours une trace, Césaria Evora, comme a fait Thelonious Monk ou Ella Fitzgerald Billy Holiday dans le jazz, cette marque sera toujours là, et nous, on doit suivre, et Césaria Evora a fait ça pour le Cap Vert. Alors, comme votre ketchup à vous, il y a plein plein d'ingrédients, on en a parlé, j'imagine que vos oreilles aussi, elles mangent plein d'ingrédients différents. En fait, non, je ne suis pas du tout dans la génération iPod. En fait, je suis allée dans l'autre sens, et je suis retournée au vinyle, et c'est ça que j'achète, et c'est ça que j'écoute. Par exemple, Thelonious Monk, From the Riverside, aussi The Duro de B'Elevens avec Eddie Gomez, donc j'écoute beaucoup de musique de cette époque. Et, you know, I have all these great, great pieces of art there in my house. Bien, pour écouter, pour goûter au résultat de tout ça, donc on conseillera d'écouter Ketchupada, votre quatrième album. So, to guess all this test, ask the listeners to listen to Ketchupada. Merci Carmen Souza. Merci. Ketchupada.com Rencontres par Mark Sisman Sous-titrage Société Radio-Canada Ketchupada.com